Bonjour à tous, nous sommes trois, donc Carbon4 bien sûr à la manœuvre, donc Alexandre Jolie est en train de parler, je suis avec lui Mario Lagnier et Clément Ramos. Alors ce que je vous propose comme façon de procéder, c'est ce que nous avons mis dans le chat par écrit, on va dérouler la présentation sur la première demi-heure, avec notamment comme trame de fond cette analyse par scénario appliquée au secteur de l'acier, et ce qu'on nous propose de faire, c'est de mettre par écrit les questions au fur et à mesure dans le chat, qu'on prendra dans la deuxième partie d'intervention et on y répondra de façon plus explicite. Ça permet de vous demander si vous m'entendez bien et si la façon de procéder est claire pour vous. Je veux bien que certains d'entre vous me confirment ça dans le chat. Impec, très clair, bon ça a l'air d'être bon alors. Voilà, ok, on y va du coup. Donc on est effectivement trois aujourd'hui, donc Hugues Mario Lagnier qui est en train de parler actuellement, Alexandre Jolie qui vient de faire cette petite introduction pratique, et puis Clément Ramos, vous entendrez chacun d'entre nous. Nous faisons tous partie de ce qu'on appelle la pratique stratégie de Carbone 4, et on y reviendra dans quelques secondes. Et je laisse tout de suite la parole à Clément pour qu'il nous parle en une minute de Carbone 4. Alors Carbone 4, donc on a un cabinet de conseil qui existe depuis une douzaine d'années, avec trois associés, et là parmi les différents types de services qu'on propose, on va s'apesantir sur ce qu'on appelle donc la pratique stratégie, à laquelle nous faisons tous les trois parties, et qui a vocation en particulier de développer des analyses prospectives sur l'avenir d'un business dans un monde a priori compatible avec l'accord de Paris, ou pas, selon différents types de scénarios, donc qui est tout l'objet de la présentation qu'on va dérouler aujourd'hui. Voilà pour une part de ce que nous faisons, nous nous intéressons également à proposer des analyses liées au risque physique, dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, et finalement le noyau dure historique de notre activité, et initialement, donc il y a 10-12 ans, l'empreinte carbone et la réduction des émissions, qui au fur et à mesure s'est aussi adossée à des sujets liés à l'accord de Paris, et à la compatibilité des trajectoires avec cet accord. Donc nous nous traitons tout type de secteur, et en particulier l'industrie, pour laquelle nous avons travaillé, notamment avec Eramet ou Air Liquide, sur des sujets assez similiers à celui qu'on va vous présenter aujourd'hui. Exactement, merci Clément. Donc deux mots supplémentaires sur la pratique stratégie, qui est une des huit pratiques ou pôles de carbone 4. Donc comme le disait Clément, ce pôle part d'une compréhension de la trajectoire et des enjeux de décarbonation de nos économies, comme en fait un enjeu, une transformation qui est systémique, dans le sens où ce n'est pas uniquement des ajustements de paramètres, des optimisations de tel ou tel paramètre, de notre système économique de production, de déplacement, de consommation aujourd'hui, qui permettra d'atteindre la neutralité carbone dans la seconde moitié de ce siècle, mais ce va être des transformations beaucoup plus profondes qui vont venir percuter les activités de finalement la quasi-intégralité des acteurs économiques existants. Alors, percuter positivement, percuter négativement, la question est ouverte et on va voir qu'il y a des risques et des opportunités associées à ces différentes trajectoires de transition visant la décarbonation. Et tout l'enjeu aujourd'hui pour une entreprise, c'est d'avoir dès maintenant une vision claire de ces risques et de ces opportunités pour être en mesure de vérifier et d'analyser si sa stratégie business aujourd'hui est résiliente vis-à-vis de ce contexte de transformation systémique et si ce n'est pas complètement le cas, et d'ailleurs ce n'est pas complètement le cas pour une part d'acteur relativement importante, à ce moment-là, d'entamer tout de suite le chantier de reconstruction d'une stratégie d'entreprise qui soit résiliente vis-à-vis de ces trajectoires de décarbonation. Donc voilà globalement le cœur d'activité de la pratique stratégie et qui se décline aujourd'hui, entre autres, par une activité de prospective, donc d'essayer de plonger les activités actuelles des entreprises dans différents scénarios de transition pour voir dans chacun de ces scénarios ces fameux risques et ces fameuses opportunités. Et donc c'est ce que va détailler Alexandre Joly juste après, cette méthode, cet outil qui est l'analyse par scénario pour effectivement projeter l'activité de son entreprise de manière pertinente et tout de suite être capable de reconstruire dans la foulée une stratégie pertinente. Je laisse donc tout de suite la parole à Alexandre qui va nous parler d'abord de méthodologie et ensuite, on va dire relativement rapidement, et puis après appliquer ça à un cas d'étude qui est le secteur de l'acier. Je vois juste dans les commentaires, il y a des slides, a priori vous les voyez tous, si vous me dites que vous ne voyez rien, n'hésitez pas à me le dire. A priori, ça fonctionne. Du coup, je vais prendre la suite sur le relais. Forcément, vous avez dû entendre parler, j'espère, de la publication qui est... Merci Antoine pour la confirmation des slides. Alors voilà, la publication est sur notre site, donc c'est celle-ci qu'on va dérouler en bonne partie, qui est en fait la méthodologie et la vision que Marie a décrite précédemment, mais appliquée au cas de l'acier. L'idée ici, c'est d'aller rapidement quand même sur ce cas-là qu'on va vous dérouler. On se dit 20 minutes plus les 5 qu'on vient de passer, ça nous fait 25. Et se garder 35 minutes surtout pour interagir avec vous, enfin, pour justement prendre vos questions. Alors, on a deux objectifs. Il y a deux types d'objectifs. Il y a l'objectif de ce webinaire, on l'a déjà plus ou moins dit, donc je ne vais pas me répéter. La présentation qui est détaillée, présentation pardon, notre approche appliquée à ce secteur de l'acier, qui est bien sûr détaillée dans notre publication et dans un second temps, les questions-réponses. Sur l'analyse par scénario, alors c'est un grand mot, en fait, l'idée est assez simple, c'est de remettre un peu le cœur de la prospective, on va dire à son origine, et se donner une vision plus long-termiste. Ce qu'on fait via cet outil, c'est de prendre des scénarios à horizon 2030-2050, et de projeter le business d'une entreprise, pour essayer de sentir les changements vraiment radicaux, systémiques qui peuvent apparaître dans un monde bas carbone. Cette méthodologie, on va l'appliquer avec ce qu'on appelle des flux physiques, avec une base sous-jacente physique, pour vraiment s'affranchir de l'économie, dans le sens où il y a énormément de biais qui ne retracent pas concrètement les contraintes de ce monde fini. Donc on pourrait avoir, je prends toujours un exemple caricatural, mais par exemple le PIB qui croit parce que le prix de l'immobilier croit, ça, ça ne vaut rien. Alors que par contre, les quantités de matériaux type acier ou béton appelés pour construire des bâtiments en plus, ça par contre, ça compte. Donc voilà, c'est vraiment cette base-là physique sous-jacente qui est très prégnante. On a mis un petit diagramme en bas, c'est pour expliciter comment nous on voit les choses, mais c'est vraiment le découpage de l'approche. On part d'un budget carbone compatible avec un monde de 2 degrés. Donc ça, c'est de la physique qui nous le dit. Peu importe le scénario, ça, c'est fixé. Après, le scénario arrive pour déformer, on va dire, ou pour activer des leviers à différents endroits. On peut avoir un premier levier qui est le secteur. Donc on peut avoir la trajectoire de réduction d'émissions par secteur. Associé du coup à ces secteurs, on va en déduire des flux physiques de production de matières premières. Et à la fin, on fera le lien avec les produits finaux, on va dire, de la société ou du secteur qu'on regarde en termes de vente. Donc là, c'est vrai qu'on prend le cas de l'acier. Donc on pourrait dire que c'est un peu une mission qu'on pourrait faire pour un scénario registre, en tout cas en termes d'impact stratégique pour son business. Voilà pour l'objectif. Alors, on va rentrer un petit peu dans le dur du sujet. Sur la base de la structure qui était proposée dans la publication, on vous propose d'avancer avec l'offre, puis de regarder la demande, et enfin, d'en déduire les conclusions à horizon 2050 sur ce secteur de l'acier. Sur la partie offre. Alors, on a simplifié, mais c'est quand même ce qu'il faut retenir. Il y a deux grosses filières de production de l'acier dans le monde. Il y a la première filière historique et assez naturelle dans le sens où on va chercher les matières de la terre. Donc le fer et le coq qui sont dits primaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail du processus, mais en tout cas, voilà, on part de ces matières premières-là et on en arrive à de l'acier. De l'autre côté, on a une filière dite de recyclage à arc électrique. Tout état de cause, on repart sur une base différente, c'est-à-dire qu'on part sur une base plus forte en ferraille, donc autant dire en acier recyclé. Donc en fait, on récupère de la matière déjà utilisée dans le processus primaire à gauche. Donc les ordres de grandeur, c'est les trois quarts dans la filière primaire aujourd'hui à date, un quart dans la filière électrique. Il y a un gros point d'attention que vous pouvez voir en bas, c'est le scrap rate qui est en fait le taux de ferraille, donc le taux d'acier recyclé dedans, qui est intrinsèquement lié à la technologie. Ça veut dire que dans l'acier primaire, on ne peut pas dépasser 25% globalement dans l'incorporation de ferraille pour les questions de qualité de processus. Alors que pour la partie arc électrique, on va très vite sur des filières qui se sont d'ailleurs construites en fait d'un point de vue économique et avec des hauts taux de ferraille à l'intérieur. Voilà pour le panorama. Il y a deux points importants qu'on va dérouler, c'est l'économique et le CO2 sur ces deux filières-là. On va commencer avec le CO2 parce que c'est quand même la physique qui nous intéresse chez nous souvent. L'état des lieux, il est quand même assez en faveur de la filière secondaire dite électrique ou de recyclage. On a un facteur 4 d'un point de vue CO2 par tonne d'acier produit. Donc c'est très significatif et c'est très lié au fait qu'on utilise un acier recyclé, donc on n'a pas besoin de retransformer. Par exemple, le 0,5 tonne de CO2 par tonne d'acier, il est sur la base d'un mix européen, donc là on est en Europe à 450 grammes de CO2 par kWh, mais si on faisait passer à 200, on passerait à 0,4 et si on augmentait ce mix, si on disait qu'on était par exemple en Chine autour de 700, 800 grammes de CO2, on serait autour de 0,7. Donc il n'y a pas de débat sur le fait que la filière de recyclage est 3 à 4 fois meilleure pour l'environnement. L'environnement et le climat. L'économique, parce qu'il faut quand même vivre avec la réalité qui nous entoure d'un point de business. Finalement, les deux filières, donc Scrap, EAF, qui en gros la filière de recyclage, est à 475 dollars par tonne d'acier en moyenne monde, alors que la filière primaire est à 400 dollars par tonne. Déjà spontanément, on peut dire que l'écart n'est pas si élevé que ça. Donc c'est pour ça qu'on a 25% de pénétration de cette filière secondaire. Ensuite, on peut quand même se projeter sans prendre trop de risques en se disant que la taxe carbone, alors il y a les marchés européens de quotas, mais même à l'échelle monde, les taxes carbones vont commencer à naître. Et typiquement, une taxe carbone à 50 dollars par tonne de CO2, c'est quelque chose qui est juste, même pas envisageable, c'est une réalité dans moins de 5 à 10 ans. Donc avec ce même temps-là, qui est vraiment peu élevé, on arrive déjà au point d'équilibre financier entre les deux filières. Donc on sent quand même que sur ce secteur de l'acier, il y a une grosse marge de manœuvre sur, on va dire, l'offre technologique bas carbone associée. Donc voilà pour le panorama à date. On passe sur la demande. Sur la demande, on va le faire en deux temps. Il y a un premier temps qui est cette demande, on va essayer aussi de la projeter à cet horizon 2030-2050, donc c'est là où on va devoir s'adosser à des scénarios. Donc on va rentrer un peu dans ce sujet-ci. Et ensuite, il y a la question des marchés finaux, où on a des secteurs qui demandent plus ou moins d'acier, qui eux-mêmes ont des demandes qui évoluent en fonction d'un monde bas carbone ou non. Je vais commencer sur les scénarios. L'exercice qu'on fait, généralement, c'est au moins de prendre un scénario à yeux, qui est un scénario de place, qui est quand même connu et qui permet d'asseoir certaines notoriétés sur le discours. Donc on prend généralement le scénario 2 degrés. Ce scénario 2 degrés, il a quand même un certain nombre de biais qu'on va bien corriger en construisant un scénario qui nous semble plus réaliste. On va vous l'expliciter de façon transparente. Donc si je reprends les éléments du scénario à yeux de 2 degrés, ce sont les deuxièmes et troisièmes chevrons en termes de bullet points. On a une vision d'un monde plutôt techno-optimiste, donc avec un monde qui reste un peu comme celui d'aujourd'hui, à savoir une croissance encore de l'énergie primaire, en tout cas en termes de consommation. On passerait de 570 hexajoules aujourd'hui à 630 hexajoules en 2050. Au-delà de cette croissance de la consommation en énergie primaire, ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser et de regarder ce qui est sous-jacent à cette croissance-là. Il y a deux facteurs qui nous semblent très importants. Le premier, c'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est vraiment le moteur thermique qu'on améliore année après année, donc pour la voiture, l'avion par exemple. Ça, historiquement, on est autour de 1,1% entre 1990 et 2015. Cette base-là, dans le scénario AIE de degré, est à 2,8 par an à partir de 2015 jusqu'à 2050. Je pense que là, vous pouvez donner l'exercice à tout écolier, on va dire de lycée. Je pense qu'il vous dira qu'il y a un truc qui cloche. Sur la partie CCS, on est aussi sur quelque chose de très techno-optimiste, mais au-delà. Alors oui, la CCS, c'est Carbon Capture and Storage, mais du coup, c'est la capture et le stockage de carbone en français. Il y a plusieurs façons de le faire, mais la principale technologie, c'est de capturer le CO2 en sortie de cheminée, de processus assez intensif en CO2, donc de type cimenterie par exemple. Ça pourrait être aussi de la scierie. Et ce CO2, on le transporterait par pipeline dans des endroits où on pouvait le stocker sous terre. Voilà. Donc, annuellement, on aurait un réseau de… Je fais la transition déjà avec les hypothèses de l'AIE, mais typiquement, les montants exprimés pour la capture de 6 000 tonnes de CO2 par an en 2050. Ça équivaudrait à reconstruire la même taille de réseau de pipeline de pétrole aujourd'hui à horizon 2050, juste pour transporter du CO2. Donc, à nouveau, ça paraît très ambitieux, en sachant qu'on est quand même dans un contexte économique qui n'est pas le plus florissant pour les investissements de ce genre. Voilà. Ça cale le débat. Donc, bien sûr, on fait l'exercice avec ce scénario-là, mais on essaie d'être critique vis-à-vis de celui-ci. Et c'est pour cette raison qu'on a redéfini un scénario qu'on appelle 2 degrés carbone 4, mais qui essaye de reprendre des hypothèses un peu plus conservatrices, mais qui reste ambitieuse. Ça permet juste de donner des ordres de grandeur. Mais typiquement, sur l'efficacité énergétique, on a pris 2 % d'amélioration, ce qui est déjà le double de l'historique. Et sur la CCS, on fait 10 fois moins que ce que l'AIE dit à 2050, sauf que ça reste 10 fois supérieur aux prévisions faites pour l'année 2025. On regarde, bon, je vais arrêter de rentrer sur la CCS, mais c'est une petite parenthèse. On regarde les cinq dernières années, les installations n'ont pas bougé. On est flat en termes de croissance. J'avance. Sur la demande, il y a un exercice aussi qui est à faire par marché final, dans le sens où, par exemple, les éoliennes demanderont de l'acier. Donc, ce marché-là, en tout cas, croîtra si on dit qu'on veut mettre plus d'éoliennes en place. À l'opposé, par exemple, les flottes de véhicules, on se dit que si on remplit mieux ces véhicules, on aura peut-être besoin de moins de véhicules, à, on va dire, un passager équivalent. Je ne rentre pas dans ces détails-là, mais c'est ça, philosophiquement, qui peut faire différer les taux de croissance par marché finaux. Ensuite, les chiffres qui vous sont montrés, c'est la vision AIE, scénario 2 degrés. Donc, ça vous permet de voir comment ça croit, mais on est plutôt sur une croissance de la production d'acier, parce qu'efficacité énergétique redoutable et très ambitieuse. On va essayer de se projeter maintenant à 2050 sur un peu nos deux scénarios et voir ce que ça induit structurellement pour ce secteur-là et aussi pour un acteur de ce métier. Donc, ça, c'est l'atterrissage final de la production d'acier à horizon 2030 et 2050, selon les deux scénarios que l'on vient de discuter. L'enseignement, il est qu'à horizon 2050, bon, à horizon 2030, on voit que c'est quelque chose, il y a un ralentissement, mais c'est, on pourrait dire, plutôt flat si on faisait une moyenne entre les deux scénarios. À horizon 2050, on voit vraiment que le scénario joue en termes d'impact. Et à ce moment-là, on aurait une vision AIE qui est toujours sur cette croissance. Donc, finalement, l'énergie croît parce que j'ai de la CCS et parce que j'ai une efficacité énergétique très forte. Bon, je peux croître mes niveaux de production d'acier. À l'opposé, dans un scénario où on contraint la croissance de la consommation d'énergie parce que l'efficacité énergétique sera moins forte, parce qu'il n'y aura pas de CCS et parce qu'on veut respecter la contrainte physique du volume d'émissions qu'on a le droit d'émettre dans l'atmosphère pour rester à 2 degrés, on est obligé de réduire les volumes d'acier à horizon 2050. Ce que ça veut dire, c'est qu'on aura peut-être des produits qu'on utilisera plus longtemps, qu'on aura plus de recyclage, plus d'économie circulaire finalement. L'enseignement, en tout cas, qui est transverse à horizon 2050, c'est que la part du recyclage devient significative. On est autour de 27% aujourd'hui. On passe, peu importe dans lequel des scénarios, autour de 50 à 65% d'acier recyclé. Je passe à la conclusion. Je vois le temps filer, comme ça sera l'occasion de prendre vos questions. Je viens de le dire, le premier renseignement, c'est que peu importe le scénario, industrie du recyclage, il n'y a pas de contre-vérité ou il n'y a pas de surprise, mais ça coûte relativement peu cher, ça émet peu, il n'y a pas de facteur limitant sur la collecte de ferraille. Donc, rien n'empêche de faire émerger cette filière-là. Ensuite, il y a la question de volume. On l'a vu auparavant, je ne répète pas, mais a priori, une possibilité que ce soit flat, voire négatif en termes de volume de production, en termes de croissance à long terme. Ce qui est intéressant de regarder, c'est comment se positionne un acteur de ce secteur-là, à cet horizon de temps-là. Pour un industriel, 2030, c'est déjà demain. Donc, le sujet qu'on discute, ce n'est pas lointain. Il y a deux axes. Il y a un premier axe qui est sur mon métier historique, comment je réagis. J'ai une exposition au carbone. Au carbone, c'est des taxes qui peuvent arriver. C'est aussi des carburants que j'utilise. Donc, à partir de là, il faut que j'ai une cartographie assez précise de mes actifs de production pour savoir lesquels sont plus ou moins sensibles. En termes de taxes carbone, mais ça veut dire qu'il y a un contexte réglementaire local, mais aussi par rapport à une structure de coûts sur l'énergie, quel type d'énergie, est-ce qu'il y a un potentiel d'efficacité énergétique disponible. En tout cas, avoir une cartographie assez précise de son parc de production. Il y a des analyses aussi précises à faire sur la compétitivité régionale. C'est-à-dire que l'acier est un pondéreux. Donc, à partir de là, la concurrence se fait à un niveau régional. Donc, ce qu'il faut faire comme analyse, c'est de regarder la zone de chalandise de l'usine de production. Donc, il y a un regard de concurrence aussi à faire poindre dans la cartographie des sites. De là, un plan stratégique, en tout cas d'investissement ou de divest, donc de session à lancer sur des actifs qui seraient soit trop risqués ou des actifs qui auraient encore une carte à jouer ou qui seraient peut-être même en peloton de tête. Voilà. En tout cas, bien sûr, à l'analyse, associer l'action et le plan stratégique. Ensuite, il y a toute la question hors de son business historique où là, il faut se poser la question de comment je fais pour aller créer de la valeur ajoutée dans d'autres marchés, peut-être adjacents, pour me créer des opportunités. Sur la partie acier, on voit tout de suite que la partie recyclage est important. Donc, typiquement, investir dans d'autres moyens de production semble pertinent. Il y a la question de l'intégration verticale en amont sur la collecte de la ferraille qui semble être un métier d'avenir. Donc là, d'être un métier d'avenir, c'est un autre métier. Donc, il y a tout un écosystème, un métier à apprendre. Il y a des investissements potentiellement R&D sur la qualité de l'acier, sur réduire des certains processus qui pourraient être innovants. Voilà. La route est longue mais potentiellement assez claire. Ici, on n'a aucune, comment dire, on ne prétend pas avoir le plan stratégique parfait à 100%, mais en tout cas, lever les vrais sujets et en tout cas, les bonnes orientations ou les questions qu'un directeur de la stratégie dans une assiette, ou en tout cas, un groupe synergiste devrait se poser. Voilà pour la fin. Ce que je vous propose, c'est de prendre vos questions. Ça peut être plus large que l'acier à proprement parler parce qu'il y a une base sous-jacente à cet outil, à cette analyse. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Le temps que vous puissiez taper vos questions parce qu'on va plutôt le faire sous forme écrite pour éviter la cacophonie. Donc, dans la barre de chat, n'hésitez pas à poser vos questions comme indiqué et on va les prendre une par une pour essayer d'y répondre. Moi, je vais en profiter le temps que vous posez ces questions pour revenir éventuellement sur un micro-point méthodologique. Vous avez vu voilà ici que l'un des enjeux de cette approche analyse par scénario, c'est effectivement de regarder à quelle sauce chaque acteur peut être mangé en termes d'évolution de la demande pour ses produits parce que c'est quand même quelque chose qui drive la bonne santé financière de son entreprise de manière forte. En tout cas, voilà, donc d'un point de vue revenu et là-dessus, toute la, on va dire, l'innovation méthodologique de Carbon 4 est en fait d'essayer de connecter ce qu'on appelle des grands flux physiques dont Alexandre vous a parlé et qui sont des données de sortie de scénario type par exemple le scénario de degrés de l'AIE. Donc des grands flux physiques, ça va être des tonnes kilomètres parcourus pour la marchandise, des passagers kilomètres parcourus pour des voyageurs, des mètres de carré de bâtiments construits, ça va être des quantités d'énergie mondialement consommées, le mix énergétique, etc. Et ces grands flux physiques qui sont renseignés comme données de sortie d'un scénario, tout l'enjeu c'est de le connecter aux différents marchés utilisateurs des produits que vous vous vendez avec une somme de proxy qu'on appelle ici driver et ce que vous voyez c'est qu'en fait à chaque driver en gras correspond un flux physique ou une donnée de sortie renseignée par le scénario utilisé. Et donc voilà, on fait ce lien et vu que comme vous avez compris les scénarios qu'on utilise vont internaliser une contrainte qui aujourd'hui n'est pas du tout quand on regarde dans le futur à savoir la contrainte de respect d'un budget carbone compatible de degré à ce moment-là c'est là qu'on voit arriver effectivement des résultats qui peuvent être surprenants d'un point de vue évolution de la demande parce que quand effectivement on a cette contrainte physique donnée et qu'on n'est pas en train de rêver ou de croire au Père Noël en termes de miracles technologiques et bien de temps en temps la question effectivement de la quantité d'output peut effectivement être soulevé je m'arrêterai là pour cette précision méthodologique et puis on va commencer par apprendre vos questions on va les prendre dans l'ordre chronologique alors on avait une question qui était sur les slides alors on va la lire la question et puis on va y répondre alors attends vas-y alors Clément est-ce qu'on peut revenir sur la première question comment définit-on le budget carbone c'est de soulever là il y a une première question alors voilà une question de Romain nous pourrons avoir les slides suite à ce webinaire la réponse est oui dans le sens où en fait ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur internet donc vous pourrez y revenir autant de fois que vous le voulez alors question de Yann comment définit-on le budget carbone d'un secteur compatible avec une vision globale de 2 degrés qui souhaite répondre je peux me lancer ouais vas-y la question elle est il faut entrer dans la tringlerie d'un scénario qui dépeint une économie globale parce que bien sûr il y a des intercorrélations donc c'est-à-dire par exemple l'acier comme je le disais tout à l'heure ça permet de faire de l'électricité à partir des éoliennes donc tout ça doit reboucler ici on est sur une base qui est AIE donc on n'a pas la prétention en tout cas de faire ce rebouclage aujourd'hui on peut quand même préciser qu'on est en train de développer une initiative à l'échelle internationale pour en fait construire la tringlerie d'un modèle qui permettrait de vous répondre de façon très précise sur l'allocation sectorielle d'un budget carbone dans une vision de 2 degrés exactement en fait mais vous mettez le point avec cette question sur un sujet essentiel qui est qu'en fait comme vous avez vu c'est la deuxième étape des quatre étapes successives qu'on utilise dans notre méthodologie et en réalité cette ventilation sectorielle elle a un impact énorme si vous décidez parce que vous voulez produire votre propre scénario d'avoir une ventilation sectorielle qui met tout disons sur la mobilité et aucune émission pour la production de l'énergie la production de matières premières et autres ça va être génial vous allez voilà donc ça marche pas donc ce qui fait que c'est un comment dire cette allocation sectorielle en fait est la résultante souvent d'un modèle donc des règles en fait de comment dire d'optimisation qui régissent ce modèle et le scénario et le résultat de la mise en mouvement de ce modèle avec un jeu d'hypothèse spécifique donc voilà comment l'AIE propose une ventilation sectorielle des émissions jusqu'en 2050 mais il faut bien garder en tête que cette ventilation est une ventilation possible c'est pas la seule et qui peut donner lieu dans ce cas là à des arbitrages différents entre secteurs si par exemple demain vous dites que sur le secteur oil et gaz vous allouez un budget carbone drastiquement réduit par rapport à ce que propose l'AIE à ce moment là vous allez effectivement avoir par cascade de conséquences des conséquences sur l'ensemble des autres secteurs avec par exemple des secteurs qui vont être moins contraints sur la réduction de leurs émissions parce qu'on aura plus contraint la réduction des émissions sur oil et gaz par exemple je m'arrête là question de Jacques Olivier sur la prise en compte du pic pétrolier je vais faire une réponse très simple personne ne le connait celui-ci la question du pic pétrolier conventionnel celui-là il est passé il y a le non conventionnel qui va arriver la question elle est de se prémunir à la grosse finalement dans un scénario AIE je ne peux pas vous répondre sur le fait qu'il est pris en compte j'aurais tendance à dire que non sur la partie scénario que nous retravaillons on considère une réduction des flux physiques à partir de là on se prémunit en avance de ce pic pétrolier et alors juste pour donner un point supplémentaire c'est à dire qu'en fait si vous voulez la science économique sous-jacente à la modélisation utilisée par l'AIE ne prend pas en compte le fait que les ressources qu'on utilise soient finies donc par nature si vous voulez l'AIE ne va pas prendre en compte le pic pétrolier et ne va pas avoir une boucle de rétroaction sur la finitude des ressources et le projet dont parlait Alexandre qu'on est en train de développer et qui porte le nom de code club de Bologne je vous donne comme ça a pour vocation effectivement de produire des scénarios issus de modèles qui prend entre autres en compte le fait que les ressources qu'on utilise soient finies qu'elles ont un impact sur l'environnement entre autres par les émissions de CO2 etc donc de corriger des fondamentaux dans la modélisation prospective qu'utilise en fait l'immense majorité de nos institutions internationales l'AIEE ok mais l'OCDE le FMI la Banque mondiale et qu'on sort prochaine question Mickaël qui pose la question le périmètre est mondial si oui votre hypothèse scénario C4 prend quoi comme hypothèse croissance de population mondiale là si on est aligné avec tous les scénarios avec la croissance on va dire projetée de l'ONU à savoir autour de 9 à 10 milliards d'individus à horizon 2050 on touche pas volontairement cette hypothèse parce que si vous voulez dans ce cas là ça fait arriver la discussion sur un sujet extrêmement délicat qu'on n'a pas forcément envie d'ouvrir et deux yeux qui peut nous amener dans des débats homériques alors que la focalisation pour une entreprise et une direction de la stratégie c'est plus de se dire moi en termes de plan stratégique que je peux mettre en place pour me rendre résilient vis-à-vis de ces transformations qu'est-ce que je peux faire et savoir si la population va passer de 7 à 10 milliards et les leviers qu'on peut activer pour réduire la croissance de la population mondiale c'est pas de toute façon dans la main du dirigeant de l'entreprise je prends la question suivante de LNAM alors la question est plus large mais elle paraît du constat alors le scénario 2 degrés C4 parait pragmatique les sociétés actuelles ne sont clairement pas en phase avec ce scénario surtout au niveau mondial donc là il y a des croissances différées par zone géographique donc quel est le scénario réalistique de C4 alors là-dessus nous notre réponse elle est de toute façon la physique nous pilote donc on est contraints par ça donc ce qu'on a tendance à dire c'est que de toute façon l'effort doit être différent en fonction de la zone géographique associée mais typiquement une zone comme l'Europe n'a aucune excuse pour ne pas avancer à 100 à l'heure ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc dans un scénario qu'on dirait réaliste nous ce qui nous intéresse c'est de se dire de 2 degrés donc après la question du réalisme vis-à-vis de l'inertie du système là on pourrait la débattre mais on pourrait se dire qu'on ne fera jamais rien et on arrive à 4 degrés donc c'est ça le scénario réaliste c'est faire du 4 degrés bon l'objectif c'est de faire bouger ce réalisme vers du 2 degrés donc c'est bien pour ça qu'on fait ces exercices là pour se dire que de toute façon dans un monde à 4 degrés il n'y a plus de société plus de business comme on l'entend aujourd'hui donc c'est bien cette trajectoire qu'il faut viser et en visant cette trajectoire qu'on fera amener un scénario où en fait une réalité tout simplement et tout à fait et pour compléter ce que vient de dire Alexandre après donc une fois que vous avez dit 4 degrés c'est vraiment pas souhaitable et on est tous convaincus que c'est vraiment vraiment pas souhaitable il y a par contre une multiplicité de chemins pour respecter le 2 degrés et c'est pour ça que l'intérêt de ce type d'outils d'analyse par scénario c'est d'utiliser plusieurs scénarios de décarbonation compatibles au 2 degrés et là dessus vous allez avoir différents leviers activables et si vous voulez en caricaturant les extrêmes les bornes extrêmes de ces chemins c'est d'un côté le miracle technologique donc vous arrivez à mobiliser plus de flux physiques alors et vous mettez de côté le fait qu'elles sont finies mais imaginons qu'on en a encore pas mal en stock vous arrivez à mobiliser chaque année plus de flux physiques pour continuer à faire croître votre économie mais en découplant quasiment intégralement son impact sur l'environnement émissions de CO2 déchets etc et à l'aide de quoi à l'aide de miracles technologiques l'extrême inverse c'est vous dites mais en fait on n'a pas besoin de développer plus de technologies il suffit juste de changer radicalement tous les comportements donc d'aller vers de la sobriété poussée très fortement et à ce moment là on est capable alors non pas de découpler à ce moment là la croissance économique ou l'activité économique va se contracter mais par contre vous contractez par la même occasion les émissions de CO2 et l'impact sur l'environnement ça c'est les bornes extrêmes si vous voulez des grands scénarios dits compatibles de degrés et la réalité en fait elle sera très probablement à l'intérieur de ces deux bornes et tout l'enjeu c'est effectivement d'utiliser des scénarios qui on va dire à minima reflètent ces deux extrêmes pour voir dans quelle mesure votre entreprise est exposée positivement comme négativement à ces évolutions là et puis ensuite après nous d'un point de vue pour finir la réponse au réalisme par contre si vous voulez je pense que ce qu'il faut c'est avoir un certain degré de regard critique sur les miracles technologiques on peut avoir et on va avoir de l'optimisation de l'innovation technologique par contre confier son avenir et l'avenir de la survie de l'humanité et la conditionner à l'émergence d'un miracle technologique dont la probabilité d'occurrence est inconnue à ce stade on peut effectivement faire ce pari là mais moi j'ai pas envie de en tout cas chez Carbon4 on pense que c'est pas très souhaitable de tout miser là dessus et de faire un all-in sur cette possibilité là ok question suivante Nathalie Hubert bonjour quel est notre taux de recyclage de l'acier actuel et vers quel taux peut-on raisonnablement tendre alors aujourd'hui on est je vais pas dire de bêtise ça dépend mais en Europe on est peut-être autour de 40% et ensuite au niveau du monde c'est très grossièrement le 25% 75% parce que on est voilà tout n'est pas recyclé dans la filière à arc électrique mais tout n'est pas primaire dans la filière primaire la question c'est jusqu'où on peut aller et donc là on a alors elle est présente dans la publication je l'ai pas mis ici voilà celle-ci c'est la question de regarder par marché final quel taux d'acier recyclé peut pénétrer l'application pour qu'elle perdure en fait on se rend compte là on a fait l'analyse par marché final donc on peut voir qu'en fait en bleu marine c'est là où l'acier recyclé peut être accepté typiquement la partie building et infrastructure on est à quasi 95% d'accepter et sur les autres secteurs on a fait la même logique et au final ça nous donne une possibilité d'aller jusqu'à 80% d'acier recyclé pour répondre aux besoins actuels enfin aux besoins actuels aux besoins qu'on utilise actuellement dans les secteurs que sont le transport les bâtiments etc. donc il y a la question après de la collecte de la ferraille mais c'est juste qu'il faut mettre en place ce système de collecte il y a assez d'acier dans le secteur dans les secteurs on va dire de l'économie actuelle pour répondre à nos besoins à horizon 2050 alors question suivante quelles sont les sources employées par C4 pour constituer la base physique sous-jacente par exemple ici pour l'acier alors la question n'est pas forcément la manière dont on la comprend si vous voulez alors pour les bases physiques sous-jacentes si on parle de flux physique alors une des bases qu'on utilise si vous voulez un des scénarios donc on utilise c'est le scénario 2DS donc 2 degrés de l'AIE qui va fournir donc différentes trajectoires prospectives de l'évolution de ces flux physiques nous comme on vous a dit on déforme ce scénario avec des hypothèses qui nous semblent plus réalistes sur certains progrès techniques qui nous donnent donc d'autres trajectoires de ces flux physiques ensuite ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe une foultitude d'autres scénarios sur comment dire dans le monde en particulier dans le monde académique qui sont plus ou moins bien fichus qui sont plus ou moins utilisables par une direction de la stratégie d'entreprise mais sur lequel effectivement nous on travaille pour pouvoir proposer à nos clients si vous voulez des variétés de scénarios de transition alors si on regarde à une maille on va dire nationale il y a un scénario par exemple qui reflète on va dire c'est pas un extrême mais en tout cas qui pousse le levier sobriété beaucoup plus loin que ce que pousse l'AIE c'est par exemple le scénario que vous déconnez qui s'appelle Megawatt donc voilà au niveau international il y a différentes sources de scénarios qu'on peut utiliser les SSP par exemple qui sont produits par un institut comme IASA et d'autres mais en tout cas pour répondre à votre question c'est ça nos sources de flux physique scénarisés qu'on utilise pour ensuite connecter ces évolutions à l'évolution de la demande et du contexte concurrentiel pour chacune des entreprises alors à quel scénario du GIEC vos hypothèses de travail font-elles référence alors en gros si vous voulez les scénarios dits compatibles de degré c'est les scénarios qui effectivement dans ce cas là sont cohérents avec le budget carbone identifié par les travaux du GIEC pour s'assurer avec une probabilité élevée qu'on ne dépassera pas ce seuil si vous voulez aujourd'hui en ordre de grandeur ce budget carbone qu'on doit respecter Agitam Eternam c'est de l'ordre de 800 à 1000 gigatonnes de CO2 et pour vous donner le petit ordre de grandeur on en émet à peu près grosso modo en CO2 équivalent 50 gigatonnes par an donc ça veut dire 20 ans au rythme actuel et après c'est zéro ou sinon on diminue au fur et à mesure des années et on atteint quelque part entre 2050 et 2100 la neutralité carbone voilà question suivante nous nous souvient Tamala alors est-ce que l'hydrogène peut être utilisé comme un acteur réducteur ou est-ce que il faut plus de R&D et est-ce que enfin voilà est-ce que ça peut être utilisé dans le BOF ou dans le DRI c'est donc oui ça peut être utilisé aujourd'hui c'est un agent réducteur en fait comme un autre après la question elle est très économique sur l'hydrogène alors on avait je crois qu'on a mis des petites choses ici par exemple on l'a précisé sur l'hydrogène vert parce que bien sûr la question de l'hydrogène c'est s'il est fait à partir d'électrolyse de l'eau mais à partir d'électricité verte qu'il y a un intérêt pour le climat d'utiliser comme combustible à ce moment-là il a tout son intérêt climatique comme acteur réducteur comme agent réducteur pardon dans la partie bof DRI en sachant que l'impact qu'il a ne permettra pas de rendre ces deux filières on va dire compatibles de degrés donc ça permettra juste d'avoir des filières qui auront en intrant une partie de matière primaire pardon de matière première primaire ce qui permet d'avoir des aciers de meilleure qualité sous-entendu pour le peu qui restera à faire en acier primaire le mieux sera en effet d'utiliser de l'hydrogène vert comme en tout cas c'est une possibilité comme combustible à carbone dans ces filières alors bonjour question suivante comment faire pour les secteurs où on n'est pas sur une seule matière mais des produits complexes alors c'était la réponse du Marie tout à l'heure à savoir il faut descendre au niveau alors au niveau de ça va dépendre en fait de quel produit on parle mais je suppose qu'on parle de plusieurs produits sur la partie retail par exemple il faut descendre sur un portefeuille disons de produits avec des grandes familles donc ça peut être on va prendre l'alimentaire mais il y aura des choses qui seront plus carnées que d'autres il y aura des choses qui seront plus transformées que d'autres il y a des produits qui viennent de plus loin que d'autres donc chacun a un impact carbone qui est différent et donc ce portefeuille là il faut que je le fasse migrer vers un portefeuille de produits bas carbone donc ça c'est aussi la stratégie retail classique voilà mais exactement en tout cas si vous voulez quel que soit le produit que vous vendez tout l'enjeu c'est essayer de trouver le driver le proxy qui aujourd'hui le proxy donc le driver physique qui aujourd'hui explique pourquoi ce produit il est vendu et pourquoi vous avez des clients donc ça peut être par exemple lié à la croissance du marché immobilier ça peut être lié à la croissance de la mobilité ça peut être lié au développement par exemple de l'habillement et des standards d'habillement si vous êtes dans le textile etc il faut trouver un peu le sous-jacent physique qui explique que vos produits trouvent des clients et tout l'enjeu c'est de connecter ce driver ce sous-jacent physique avec l'un ou plusieurs des flux physiques qui sont renseignés par le scénario et parce qu'en fait dans le jeu d'analyse par scénario c'est un peu une prospective normative dans le sens où c'est de savoir à quelle source vous allez être mangé dans un scénario donné et donc voilà il faut trouver ce lien et c'est entre autres une partie du travail qu'on déploie avec nos clients en interviewant une partie significative des experts marchés des personnes qui connaissent très bien les rouages fins de l'activité d'entreprise on construit ces points de connexion et à partir de là on peut effectivement connecter on va dire l'évolution projetée par le scénario et sa contrepartie sa conséquence sur le business de l'entreprise et puis après comme vous disait Alexandre ça c'est la partie physique on a des déterminants physiques d'évolution de votre business et derrière on essaye de coller des euros pour parler dans le même langage que votre conseil d'administration et que votre comité exécutif mais dans un second temps question suivante on y a déjà répondu à savoir la disponibilité des ferrines n'est pas un facteur limitant c'est vu on a fait une batterie d'entretien avec des experts du secteur et sur cette partie là ils nous répondent tous le gisement est disponible il suffit juste d'aller le chercher sur la partie concernant le recyclage la filière EAF je suis assez surpris de vos points en effet l'acier est déjà le produit le plus recyclé ou quelles sont vos hypothèses de recyclage abordées précédemment autour de 25-30 ans après dépend des zones en tout cas 25-30% monde mais si en effet c'est déjà très bon par rapport à d'autres secteurs comme le ciment par exemple mais il faut tout est encore à faire si on parle si on veut être sérieux sur un monde de 2 degrés si vous voulez aujourd'hui on recycle pour des raisons purement économiques parce que c'est pertinent dans certaines zones et certaines géographies cet acier demain en fait à partir du moment où vous faites rentrer le carbone dans l'équation vous vous rendez compte que l'optimum économique va se déplacer et que la filière recyclage et donc qui s'appuie sur une production primaire qui a déjà été faite et qu'on va les rechercher devient beaucoup plus en tout cas plus pertinente qu'aujourd'hui alors cette analyse sur la question suivante cette analyse sur l'acier prend-elle en compte les évolutions parallèles des matériaux de substitution possible exemple béton, bois, plastique et composites on va prendre un exemple par exemple la construction la construction si on fait des la construction de bois tout simplement on met moins d'acier ça ça a bien été pris en compte après la question c'est à quelle hauteur donc là c'est pareil on en revient sur la constitution d'un scénario et donc de là on prend des hypothèses pour prendre bien sûr en compte ces effets de substitution mais notamment quand il y a un intérêt climatique par exemple le bois par rapport à l'acier et ça permet du coup de construire ce raisonnement mais en tout cas il est pris en compte dans le raisonnement alors deuxième question au sujet de vos coûts de production actuellement la filière OAF est faite pour les produits ayant les plus bas prix de vente ou à béton la filière BOF est celle vers les aciers à haute valeur ajoutée or inox comment faites-vous le lien avec des coûts OAF plus importants alors j'y vais en effet on n'a pas fait le split de l'acier par typologie de produit donc bien sûr que l'acier de la construction est un acier de moins bonne qualité qu'un acier plat par exemple qu'on mettrait dans l'automobile mais la question en fait n'est pas forcément donc là elle est économique ce que vous me dites donc à la minute je vais répondre sur cette partie là les taxes carbone feront le jeu ça c'est la réponse qu'on apporte dans le sens où un monde bas carbone à l'horizon 2050 c'est des taxes carbone qui s'élèvent à 500-600 euros la tonne la valeur tutélaire du carbone qui a été indiquée par le dernier rapport de la commission TINEC qui est sortie en février de cette année donne un prix de 700 euros la tonne de CO2 enfin c'est pas un prix à 700 euros la tonne de CO2 c'est une valeur tutélaire du carbone de 700 euros la tonne de CO2 à l'horizon 2050 avec un point intermédiaire à 2030 à 250 euros la tonne donc quand on parle de 50 euros la tonne pour faire le break-even effectivement on est en fait 50 euros la tonne c'est du pipi de chat par rapport à ça et ce que disait Alexandre c'est que en gros si vous voulez il y a une part relativement minime des applications aujourd'hui qui utilisent de l'acier qui nécessitent une filière de production autre que l'EAF parce que standard de qualité très spécifique et 80% du marché global peut être atteint par une voie de production EAF et donc c'est pour ça que c'est en vertu de ces analyses et qui ont été corroborées par les experts qu'on a rencontrés qu'on se permet de dire que le taux de pénétration de l'EAF dans la production mondiale d'acier peut très fortement croître par rapport à la situation actuelle ok alors prochaine question si oui quels sont les matériaux qui auront tendance à être remplacés ou au contraire à remplacer l'acier il faut regarder secteur par secteur c'est vrai que j'ai pris la construction bois il y a la question de l'aluminium mais qui est très carboné dans l'automobile je vais passer la question parce qu'on ne va pas avoir le temps de répondre c'est une question à laquelle on pourra répondre en un quart d'heure 20 minutes et puis voilà et puis en fait il faut préciser dans ce cas là pour avoir une réponse pertinente le cas d'étude en question alors comment expliquez-vous que les agents réducteurs décarbonés nous réduisent l'impact carbone de la filière primaire de seulement 10% de votre analyse par scénario alors ici je reprends le processus en gros si vous voulez c'est que donc là je reprends forcément je me remets un peu dans le fil donc le réducteur qu'on a mis en avant était notamment par exemple l'hydrogène vert en sachant que c'est pas possible d'en être 100% donc à un moment on a une base incompressible de type coque qui sert de réducteur mais aussi de matière première dans l'acier et donc ce qui fait qu'il y a des émissions embarquées intrinsèquement dans le processus on ne peut pas réduire c'est pas substituable en un point bonjour merci pour votre présentation deux questions et un commentaire les gains d'efficacité énergétique annoncés de 2% par an sont-ils compatibles avec les limites thermodynamiques des procédés systériologiques le taux de recyclage de l'acier est déjà élevé proche de 90% au niveau mondial ah oui mais ça c'est pas alors en fait il y a juste une précision avec la question de Pierre-Hick c'est-à-dire que il y a une distinction à voir entre dans la quantité d'acier chaque année mise au rebut la quantité qui est recyclée et le taux d'acier recyclé dans la production mondiale d'acier et ce que dit Pierre-Hick c'est que 90% de l'acier produit une fois est recyclé à un moment plus tard c'est très probable mais ça veut pas dire que ce gisement est optimisé exploité au maximum pour le faire tourner de manière optimale et donc alimenter la filière EAF donc de recyclage à la mesure de son potentiel donc si vous voulez en gros si vous prenez une tonne d'acier et 100 ans plus tard elle est recyclée elle rentre dans les 90% d'acier qui a été recyclé une fois sauf que en fait elle aurait pu potentiellement durant ces 100 ans être recyclée 2 fois 3 fois 4 fois et donc gratter des parts de marché à la filière primaire dans la production d'acier le temps le temps file je vais enchaîner on a qu'à prendre encore une ou deux questions est-ce possible de construire des visions nationales d'allocation du budget et comment une entreprise peut-elle prévoir son activité efficacité énergétique acceptable par rapport aux autres entreprises et par rapport au budget carbone du secteur dans un pays il faut travailler avec d'autres types de scénarios notamment la SNBC en France la SNBC c'est la stratégie nationale bas carbone ça permet d'avoir des budgets carbone sectoriels déjà alloués et sur cette base là refaire cette analyse que l'on décrit ici à la maille pays alors ce qui est assez intéressant sur la stratégie nationale bas carbone française c'est qu'à plusieurs égards elle est finalement assez alignée avec des éléments diffusés par l'agence internationale de l'énergie bon il y a des écarts de temps en temps mais c'est des ordres de grandeur qui sont comparables en termes d'efforts pour l'industrie en général pour l'usage des bâtiments pour le domaine du transport les émissions du transport donc voilà c'est un exercice que la France a fait je crois qu'en Europe il y a d'autres pays qui ont fait ce travail mais l'AIE il y a des trajectoires par pays aussi qui sont donnés par l'AIE mais pas tous pour répondre du coup à la question aussi plus globalement ça veut dire que nous cet exercice on mène à des mailles régionales parce que bien sûr un business n'est pas nécessairement mondial et donc il faut aller regarder la zone de pertinence par rapport aux clients alors ok ma question sur la population est en lien avec les dernières slides la moitié de la consommation est liée à building et infrastructure d'ici 2050 on a plus de 30% en population moins 30% en production sur le total la partie building infrastructure est en flat à la telle c'est des centres dont 75% dans le recyclage je serais intéressé à voir le détail du calcul ça se l'assemble en fait c'est une très bonne question parce qu'en fait on pointe du doigt aussi un sujet qui est est-ce qu'on va pouvoir répliquer en termes de modèle de développement ce qu'on a connu jusqu'à maintenant quand on se met dans une position de respect d'une contrainte physique qui est le budget carbone et si vous voulez cette contrainte là elle est très nouvelle on n'a jamais aujourd'hui piloté le développement économique et de nos sociétés avec cette contrainte donc à partir du moment où on se la met effectivement ça peut arriver à des résultats paradoxaux ou irréalistes du point de vue d'aujourd'hui parce qu'on se dit mais attendez les gens vont avoir besoin de se loger de se mettre un toit sur la tête et il est hors de question de les laisser dans l'extrême pauvreté et c'est pas notre but mais ce qui se passe en fait ici et ça invite et on n'a pas forcément la réponse à tout via cette étude de cas on invite à se poser la question systémique de comment on fait quand on est 10, 20, 30% de plus en émettant 80% de moins de carbone pour assurer un logement décent à chacun on n'a pas la prétention d'avoir la réponse universelle par contre cette question là est très utile à se poser pour tous les acteurs par exemple dans le secteur du bâtiment parce qu'il va très probablement falloir on va dire réinventer un modèle qui nous semblait normal et évident comme par exemple la maison individuelle en périurbain avec le jardin pour les classes moyennes des villes avec des espèces de gratte-ciel qui consomment du béton extrêmement riche en acier et qui vont très haut tous ces modèles là si vous voulez sont potentiellement remis en question par le respect d'un budget carbone et donc là vous touchez du doigt à chaque fois que vous vous dites tiens mais c'est paradoxal c'est irréaliste mais c'est infaisable en fait on pointe du doigt à chaque fois le fait que cette mutation c'est une mutation qui va venir perturber l'activité de chacun et qui donc pose des questions stratégiques sur l'avenir de chacune de vos entreprises et à chaque fois il n'y a pas une réponse mais en tout cas ça vous fait pointer du doigt et toucher un peu du doigt le fait que cette transition là c'est pas juste on a juste des paramètres mais c'est beaucoup plus profond et on finira par celle là ou il en reste ? on fait deux autres questions en finir question suivante qui est sur le modèle de l'AFD modèle GEM de mémoire qui intègre le lien entre économie et physique je crois que la transition est toute faite merci alors la réponse c'est ce fameux club de Bologne que j'ai cité tout à l'heure en fait si vous voulez c'est une initiative qui vise à produire des scénarios réalistes d'un point de vue d'hypothèse technologique et d'hypothèse qui se met en cohérence avec effectivement les limites physiques de notre planète pour ce faire effectivement on est en discussion enfin en gros il y a déjà un consortium existant qui réunit différentes très grandes entreprises mondiales mais aussi l'AFD les équipes GEM donc le modèle que vous ne citez pas mais en tout cas le modèle macroéconomique de l'AFD qui intègre ces limites physiques on est en discussion effectivement avec ces équipes pour pouvoir internaliser et utiliser au mieux ce savoir est-ce que c'est utilisé GEM directement ou pas je ne sais pas parce que une caractéristique de ce projet c'est aussi de travailler main dans la main avec les 5 plus grands labos mondiaux de modélisation intégrée donc si ça vous intéresse envoyez-nous un petit email et on pourra en discuter plus en profondeur c'est la dernière question mais ça tombe bien parce que c'est la dernière aussi de la liste alors doit-on craindre des taxes carbone aux frontières sur les importations de fer à l'éducation qui a l'impact sur la compétitivité du secteur acier français craindre ou espérer craindre ou espérer voilà on n'a pas la prétention d'avoir la boule de cristal après c'est une certitude que si demain la France ou l'Europe était motrice sur ce sujet-ci il faudrait défendre ces activités plus vertueuses pour l'environnement local il y a une question quand même du pondéreux là-dedans et du poids du fret mais en tout cas il y a surtout de l'acier importé transformé par rapport aux autres produits qui sont construits à base d'acier il ne faut pas résonner que l'acier il faut résonner systémique sur l'acier et la chaîne de valeur en aval en tout cas voilà en tout cas il y a vraiment un enjeu il est hors de question en tout cas d'un point de vue complet de se dire on va faire beaucoup d'efforts qui potentiellement pourront renchérir notre production et donc le coût des biens produits avec cet acier un peu plus cher qui par exemple intègre une taxe carbone et autres et en même temps ne pas se protéger vis-à-vis d'une concurrence d'un dumping environnemental avec des industriels d'autres zones géographiques qui ne eux-mêmes respectent pas ces ambitions de réduction de leurs émissions donc la question effectivement d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe en tant que marché commun unique nous semble un outil puissant et pertinent à analyser par contre vu que ça fait soulever quelques difficultés à certains décideurs politiques en Europe en tout cas aujourd'hui malheureusement on n'en voit pas l'émergence très très rapidement mais il ne faut absolument pas s'interdire de faire un peu de lobbying dans ce sens là auprès de nos chères autorités voilà ce sera le mot de la fin on espère que ça ça vous a plu et en tout cas que c'était peut-être une façon de clarifier la publication ou en tout cas peut-être de rentrer dans la publication plus tard mais de façon plus digeste disons à l'oral et des supports plus visuels voilà exactement on vous remercie beaucoup de votre présence si vous souhaitez nous contacter alors juste une petite précision c'est le club de Bologne et pas le club Pologne parce que nous préférons les mix électriques décarbonés tout ça pour dire que si vous souhaitez nous contacter si vous avez n'importe quelle question droit de suite ou envie de précision vous avez sur la publication étude de cas appliquée au secteur de l'ACIER l'adresse email d'Alexandre de Clément et la mienne donc n'hésitez pas à nous contacter avec ces adresses email et sinon on vous remercie d'avoir été très actif pendant cette heure Clément écoute je pense que tu as tout dit merci bonne soirée et on espère à bientôt